Sénégal, bonjour, n'est-ce que tu es, n'est-ce que tu es, ma qu'est-ce que tu es, ma qu'est-ce que tu es ? En tout cas, Vox Popoli parle du coup KO de Nyangal National, actualité nationale avec Libération qui semble rappeler à qui veut, et à qui ne veut le savoir, que Réum 404, Bokoul, Ad Ngon, tout avion. En clair, Libération révèle à ça une que Makissal, c'est le choix du peuple, et comme le choix du peuple, c'est le choix de Dieu, en démocratie, le journal Critique affiche à ça une, le coup KO validé. Ce que valide aussi Direct Info, gravite autour d'un fait transparent, voire cousu de fil blanc, à savoir, le président Makissal réélu avec 58,27%, donc, renchéri 24h quotidien, celui qui garde le pouvoir, c'est Makissal, c'est Makissal, et c'est Makissal, le cordiori d'Adiaratou Mareem Faï, qui obtient une victoire écrasante aux allures de Mbattou Mgerté. Contre ses adversaires, explique 24h, à l'heure actuelle, le journal Les Echos, toujours sûr, les résultats provisoires d'indiquer, Makissal rempile l'opposition conteste, des manifs éclatent. En effet, le journal Les Echos parle de jet de pierre à l'UQAD, d'une station-service et le siège de la l'audace, saccagée à Thiès, à Zéguenchor. Il a été question de pneus brûlés et de l'arrestation de deux personnes. Makissal en personne aura probablement de quoi dire, haï, en lisant le témoin quotidien. Le journal sur la réélection de Sawaï, dès le premier tour, d'indiquer une atmosphère de deuil national à Dakar. Les Dakarois assommés après l'annonce de la réélection de Makissal, dès le premier tour, voilà ce qu'écrit mon confrère Padmigaye, alias colonel du témoin quotidien. Le journal sous la plume de Samba Diamanka, de souligner également que les Dakarois n'ont pas jubilé après la publication des résultats de la présidentielle. Présidentiel 2019, le soleil sans contour ni détour s'appuie sur les résultats provisoires de l'élection pour dire que c'est bel et bien Makissal qui a été réélu au premier tour avec 58,27%. Et comme Kubot Muki Hagbaoul, l'astre de Han de renseigner que l'opposition conteste mais ne fera pas de recours. Le recours à la violence qui est l'art des faibles et des petites natures, c'est ce que n'entend pas faire Bartélemy Giaz au regard de ses propos notés par Vox Populi. Dans le journal CL Pistolé Rito, en l'occurrence Diaz Fils, qui dit Barkeye Soucrista. Il n'est pas question, alors là pas du tout question, de brûler ce pays au pays de la démocratie. Sous-à d'expliquer comment, et bien comment, Khaïk Makissal a infligé une déculottée aux allures de Tchao Secheyil. Surtout, et bien toute l'opposition, en tout cas, pour s'être imposé dans 40 des 45 départements du Sénégal et une grande partie de la diaspora, avec 58,27% des suffrages, Sous-à ne retient que des coups de cravache signés le Nyangal national sur ses adversaires, les adversaires de Makissal, en l'occurrence Hidi et compagnie, qui refusent catégoriquement de serrer la main aux sept sages. Et c'est peut-être avec beaucoup de sagesse que Pape Gorgindong, dans Le Quotidien Réoumi, considère à plus d'un titre que l'opposition doit accepter la volonté des urnes, d'où la réaction, dans Vox Populi, du docteur Sheikou Umar Al-Foutiouan, ou l'imam ratible de l'APR de Podor, qui, dans Vox Populi, pense que Ndamal Kadyor doit, et par la force d'Olimbam, se ressaisir pour ne pas disparaître de la scène politique. S'agit-il de Biradam, de Kossam ou de Kadam, servis par M. le maire de Ndjoum ? Restons avec Vox Populi pour terminer toujours sur les propos de Sheikou Umar Al-Foutiouan, qui dit Bilehi, Walehi, Watelehi, Idrissasek doit se méfier de Diop de Croix parce qu'il est le symbole de la rancune. Et là, mais là, t'es donc, mais là, t'es donc, tchokodam, tchokoul. Bon, à M. le maire de Ndjoum, qui qualifie Diop de Croix de symbole de la rancune, disons Kongol Kondyamde et vive le Sénégal.